wow bonjour frère et soeur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire je sens un peu mais j'ai envie de poser avec vous je veux me confesser machin un peu j'espère que vous allez bien nous sommes sur Yansoubon d'ici les frères et soeurs si vous n'êtes pas abonné pour vous abonner et partager cette vidéo à vos vrais amis les vrais amis bien une question à vous poser aujourd'hui dites moi mes frères et soeurs répondez moi répondez moi moi je ne comprends pas dites moi mes frères et soeurs pourquoi c'est ainsi on voit beaucoup de photos sexy passées par là moi je ne comprends pas est-ce que c'est de la provocation résister à la tentation c'est jamais facile mais nous faisons notre foi quand même que tu es pour que je vous aide faut d'abord se donner il faut pouvoir dire qu'on a la foi et qu'on est même prêt ne pas dire que nous sommes en train de lutter pour pouvoir sortir de ces choses voici que des gens viennent pour cacher l'ambiance et ces gens là nous présentent tout le temps de l'écrivain même de les films des scènes x on va dire ça comme ça est-ce que vous pensez que c'est pour rien que les gens font ça qui autorise que les scènes x apparaissent comme ça devant nous et pourquoi même à la télévision nationale on autorise l'écrivain où on voit les filles qui sont habillés de façon pour votre moi je ne comprends pas ça vous est passé à la tête d'un jour est-ce que vous avez même pensé à ça un jour en tout cas moi je faisais de penser à ça aujourd'hui tout le monde vu la vidéo était poche et pour les humains c'est devenu normal quand tu es un gars qui n'a pas de copine comme moi quand tu es un gars qui n'a pas de copine comme moi tout le monde regard comme ça ah tu es sûr que ça va tu es sûr que tu n'es pas malade on te touche même on te touche on est pour la question ah est-ce que tu es sûr que tu n'es pas malade par hasard est-ce que j'ai sûr que tout va bien parce que tu l'as dit que tu n'as pas de copine un tout deux ouf un tout deux ouf nous allons nous dire les vraies choses si nous sommes en famille priez pour moi mes frères et soeurs pour que je fasse tout ce qui a mon possible pour résister à la tentation que dieu me donne la force et que dieu vous donne la force il faut avoir la volonté c'est déjà bien quand tu as la volonté tu peux tout les gens pensent que avoir une copine c'est normal vous faites tout et n'importe quoi avec elle même les choses sont interdites la plupart du temps vous ne vous dites pas qu'un jour vous allez l'épouser certaines personnes pensent que les filles sont là juste pour qu'on s'amuse avec elles vous voyez si c'est de quoi je veux parler et c'est à quoi nous sommes confrontés moi je vais vous dire hein je vais vous dire mes frères et soeurs je vais vous dire en même temps ce n'est pas pour rien que les gens nous présentent matin midi et soir les images sensuelles et les images sexy ce n'est pas pour rien que sur la plage les filles là elles sont comment dirais-je elles sont en sous-vêtements ce n'est pas pour rien tout ça tout ça ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien ce n'est pas le fou du hasard ce n'est pas fait au hasard on a même reçu un témoin ici où il y a une personne qui dit qu'elle a visité le royaume des ténèbres et elle a assisté à une réunion du diable et de ses compagnons le diable demandait à ses démons d'aller à la plage et d'enlever les pagnes des femmes là ou bien c'est qu'elles s'utilisent pour secourir le corps juste pour que nous puissons voir leur corps et que cette image reste dans notre tête et je sais ce qu'il va se passer après quand tu te lèves et tu mélanges du manioc à je ne sais pas quoi là à de la banane ça fait du foutu chez nous ici on appelle ça du foutu le mélange du manioc et de la banane tu veux de manioc et de banane là c'est quand tu mélanges à faire ça ça donne quelque chose mais quand tu regardes les images où tu vois aussi les filles sexy les filles qui exposent leur corps quand tu regardes tellement ça il faudrait que ça produise quelque chose aussi non ? ou bien ? mais oui c'est là maintenant les gens vont chercher des recours s'il n'a pas de copine il va mettre à aller dans la douche pour faire ce que vous connaissez la masturbation le diable veut tous nous emmener là-bas ou en l'enfer et ça encore c'est encore nos portes parce que c'est supposé être un péché c'est supposé être un péché et l'une des raisons incontournables pour laquelle le diable fait ça c'est-à-dire il présente les images sensuelles passées par là même dans les clips la raison pour laquelle il fait ça c'est qu'il aimerait que tous les humains soient faibles face à la tentation il veut qu'on ait du mal à résister à la tentation il veut qu'on ait du mal à résister à la tentation voici pourquoi le diable met tout le temps des filles sexy des gens sensuels même regardez nous avons fait une vidéo même par rapport à ça comment ça s'appelle mais les trucs quand même c'est un truc qui se fait à la mi-temps on l'appelle le Super Bowl ah ! au coup du Super Bowl là regardez comment les filles viennent d'aimer chater et danser elles savent que beaucoup de personnes vont regarder ça elle veut donner du meilleur d'elles-mêmes mais ça fera toujours la même chose le jeu du mal et de la femelle les stars qui vont s'habiller bizarre même sur les magazines regardez sur les magazines ah ! une star va se prendre en photo pour se posonner sur un livre et ce que vous allez voir là c'est qu'elle va nous montrer tout ce qu'elle a elle va tout nous montrer et pour nous ça devait normal pour les jeunes filles elles devaient normal regardez comment elle s'habillait maintenant ah ! c'est terrible hier il y a un pasteur qui écoutait il y a un pasteur qui disait il y a un pasteur qui disait il parlait de ça il disait il dit ah ! mon petit qui t'habille ? il y avait un petit coeur il y avait un enfant qui se trouvait auprès auprès de lui il pose la question à la fille c'était une fille même il dit à la fille là qui t'habille ? elle dit c'est maman ça veut dire que maman ça veut dire que si tu as habillé comme ça c'est que c'est maman qui a donné son autorisation pour que tu sois habillé de la son n'est-ce pas ? elle dit oui mais toi quand ta gosse s'habille de façon sexy pour son tila qui lui a donné l'autorisation ? dans ses maman où ce sont ses parents qui ont donné l'autorisation pourquoi les maman s'autorisent à leur fille cette manière de s'habiller de façon sexy pour séduire les gens ? hey ! donc le pasteur dit il accuse les maman principalement de ne pas veiller sur la fille en menant ici le diable séduitement à les utiliser d'une manière ou d'une autre pour séduire les gens nous sommes en danger nous sommes en danger nous les garçons on est en chaud aujourd'hui vous avez fait quoi les femmes ? vous avez même fait quoi ? regardez souvent mieux que tu vas à l'église hey ! un jour ça va à l'église il s'arrête et une fille qui s'est pollutionnée tout le monde moi il faut la voir même un peu de mieux c'est tout là derrière comme ça une fille n'a pas la fesse elle s'épargne elle a la fesse elle va montrer ça tout le monde tout le monde a qu'à voir il faut montrer regardez elle dit même regardez que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne qu'en pensez-vous ? il faut la voir il faut la voir il faut la voir elle est juste elle était juste là devant comme ça elle est assise c'est à cause de moi là à l'église elle va se remuer ce derrière là comme ça se bouger et tu vois même au bon milieu même de ses faits tu vois même ta douche qui est là en ce moment tu te dis quoi ? tu te dis ah ah je comprends tu n'es pas venu pour chier tu t'es venu pour chier garçon même à l'église que le pasteur te voit il a commencé à prier pour toi pour te délivrer en même temps ça a fini qu'est-ce que je te fais ? si tu es un gars qui est courageux là tu vois tu vas toucher la future il dit bonjour madame 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 s'il vous plaît il vous a fait quoi ? qu'est-ce que je vous ai fait ? qu'est-ce que je vous dois ? je comprends pas ça c'est la provocation et je suis même allé à l'église aïe 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 il faut ouvrir les filles de la couronne là madame elles sont habillées toi même quand tu n'as rien tu as même peur elles sont habillées de façon que tu se connais c'est-à-dire elles sont habillées en bon pas tellement sexy mais comme elles sont postérieurs hors du commun là Faut faire attention elles dansent On danse à l'église là, ça fait renouer les filles, les fesses des femmes là comme ça. Toi tu regardes ça, tu es même à l'église, tu affûles au monde, tu viens à l'église parce que le diable te poussait avec les images sexuelles. Tu viens à l'église, tu vois les filles là, elles sont bien en pantalon ou bien elles sont bien en vêtements en mini. Et tu les regardes comme ça. Elles danse. Si elles danse comme ça, il faut même la fuir. Ne pas la regarder très longtemps. Sinon tu risques du péché que Dieu nous donne longue vie. Mais qui nous permet de ne pas tomber dans la tentation aussi. Même si le monde dans lequel nous sommes est une grande tentation pour nous tous. La séduction, c'est un moyen que le diable utilise pour pouvoir faire tomber les vrais chrétiens. Et mes frères et soeurs, soyez forts. Dans ce monde bizarre où il y a des tas de vilaines choses comme ça, Quel conseil voulez-vous que je vous donne ? Soyez forts. Ma soeur, il faut nous aider aussi. Il ne faut pas t'habiller trop ceci. Mais si tu es habillé en paille même là, il faut arrêter de marcher comme les serpents qui étaient des grands pays. Est-ce que vous voyez de quoi ils sont de vous parler ? Tout ça, c'est pourquoi on s'entraide. On veut plaindre à Dieu non ? On ne veut pas tomber dans le péché. Donc nous allons nous faire pour obéir au commandement de Dieu. Dieu va nous aider dans ça. Mais n'oubliez pas que les ennemis aussi regardent nos vidéos. Et eux aussi se préparent à venir nous amener à échouer à cette mission. Ha ! Mes frères et soeurs, soyez prêts. Soyez prêts, soyez forts. Nous allons y arriver. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous êtes déjà tombés dans un péché à cause d'une imbas que vous avez vu ? Et Dieu nous aide à effacer tous ces imbas de nos esprits. C'est parti. Sous-titrage ST' 501